A propos de l'énergie solaire, ça marche à fond en ce moment avec un ciel tout bleu et plein de soleil. Il a fait un temps superbe, notamment dans l'ouest depuis quelques jours. Il n'avait pas fait aussi beau là-bas à cette époque depuis plusieurs années. A Plougonvelin dans le Finistère, un dit leur petit Yann Lagoute. Courir très vite, voici la meilleure astuce pour rentrer dans l'eau. Elle est encore un peu fraîche, mais l'air avoisine tout de même les 30 degrés au soleil. Et depuis le week-end dernier, c'est 10 degrés de plus que les moyennes habituelles du Finistère. Alors les Bretons en profitent. Pour bronzer, pour profiter de la plage, puis du cadre, puis le tréduire, c'est super. Être au bord de l'eau, mettre ses petits pieds, faire des châteaux de sable avec les enfants. Et quand les enfants étudient les grains de sable, les plus anciens, eux, savourent. Il fait un temps merveilleux parce que l'air n'est pas vraiment très très chaud. L'eau est fraîche et puis bon, ce soleil, là, c'est radieux, quoi, voilà. On se croirait dans le midi, en fait, c'est ça ? Oui, oui, là, c'est carrément l'estival méditerranéen, avec les marées en plus. Pour les quelques touristes très chanceux, ça a même de quoi surprendre. Je n'avais pas prévu qu'il fasse aussi beau à cette période-là de l'année. On a toujours de bonnes surprises en Bretagne. J'ai eu de la chance de pouvoir prendre des vacances en dehors des vacances scolaires, donc là, on a de la chance, on a du soleil en plus. Il fait super beau, super chaud comme ça tous les jours ? Non ! Malheureusement ! Si on était en vacances, ça serait le bonheur. Beau temps de vacances, nickel ! Un début juin atypique et même exceptionnel. Pour Arthur, c'est celui des premiers petits pas dans l'océan.